L'histoire de l'étang, c'était quand Pépé est parti, j'avais envie de garder un lien avec le village où il était né, où il avait vécu, où il avait grandi, où il avait vécu toutes ses expériences, que ce soit amoureuse avec ma maman, ou par rapport à cette guerre, la guerre et tout ce qu'il a subi là-bas, à Chalamon et à Cran. Je sais qu'Amede aurait adoré aller à l'étang, et donc ça c'est quelque chose que j'aimerais transmettre à mes petits-enfants. Des cabanes, j'en ai faites partout, ce serait une plus-value pour l'étang en effet, d'avoir une belle cabane. Alors la première étape, c'était de choisir des arbres déjà pour faire mes quatre côtés, mes quatre piliers, donc choisis dans le petit bois qui est à proximité de l'étang. Et après, donc à partir de là, donc ces quatre poteaux, ces quatre arbres ont été scellés, donc des trous de 40 cm de profondeur ont été réalisés, et puis on a positionné les bois, et on a coulé de béton de façon à solidifier l'empattement de la cabane. Après, seconde étape, ça a été en effet la mise en place des murs, d'aller couper des plus petits rondins. Quand on présente un arbre entre les deux piquets, les deux coins, donc c'est un côté de 5 mètres, un côté de 4 mètres, donc quand on présente, on a très souvent une portée de 5 mètres 40, on le coupe bien évidemment à 5 mètres, on fait des encoches de chaque côté pour pouvoir l'encastrer dans les poteaux de coin. On a pu positionner un arbre qui va permettre de fixer justement la future grande fenêtre, la plus grande fenêtre qui donnera directement sur l'étang. J'adore, j'adore les cabanes au bois. J'en ai toujours fait des cabanes. Pour mes petits-enfants, ils ont tous eu une cabane, à un moment ou à un autre. Mon papa faisait des cabanes, déjà, il faisait des cabanes dans son jardin. Et moi, dès que j'ai eu ma première maison, j'ai fait des cabanes. Depuis que je fais des cabanes, j'ai dû en faire une dizaine. Ah, mais celle-ci, c'est la plus grande, oui. Celle-ci, c'est la plus grande, parce que celle-ci, on est dans la démesure. Les cabanes, c'est pour être une maison. C'est une tiniaouze. Donc, elle va faire 20 mètres carrés sur à peu près 3 mètres de haut. Donc, voilà, je pense que j'en ai pour deux ans. C'est juste pour mon plaisir. C'est pour m'amuser. En effet, c'est un projet, c'est juste de l'amusement. Et peut-être que j'irai plus en hiver, d'ailleurs, parce que c'est plus facile l'hiver. En plus, c'est couper les arbres en hiver. Il n'y a pas les feuilles, il y a moins de branches, etc. Ce sera plus facile pour moi. Mais ma prochaine étape, c'est d'aller choisir des arbres et de couper. Donc, je vais couper la prochaine fois. Je ne sais pas si j'irai au mois d'août, mais si j'irai au mois d'août, ce sera pour couper les arbres. La nature, pour moi, c'est essentiel. Jamais je ne pourrais habiter dans une grande ville, par exemple. Je préfère habiter dans ma cabane en bois, au bord de mon étang, que dans un appartement avenue Foch à Lyon. Mais oui, la nature, pour moi, est essentielle. Je ne sais pas vivre sans la nature. C'est un moment de respiration, en effet. C'est un moment de respiration, c'est un moment qui est hors du temps. C'est vraiment un temps pour moi, où il y a une certaine liberté. Je n'ai pas d'obligation, je ne manquerai pas. Et c'est un temps que je me suis approprié et que j'utilise à bon escient. Quand je suis avec mes petits-enfants, je passe toujours un très bon moment. Mais c'est à chaque fois un peu, en effet, un moment de respiration. C'est bien le beau. C'est un moment de respiration, c'est un moment de respiration. Aujourd'hui, au moment où on échange, j'ai 69 ans quand même. Enfin, je les ai demain. Mais quand j'ai eu 50 ans, en effet, on pouvait considérer qu'il y en avait plus derrière que devant. Parce que c'est vrai que quand on a 50 ans, c'est comme le sommet d'une montagne, on redescend de l'autre côté. Donc là, il y a une lente descente. Après, quand on vieillit bien, et quand je dis vieillir bien, c'est vieillir sans la maladie, sans la maladie, sans les faiblesses physiques, tout ça. Mais quand on redescend cette pente en bonne santé et physiquement relativement bien, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile. Mais en effet, à partir de 50 ans, on passe de l'autre côté de la barrière, en effet. La jeunesse est passée et la vieillesse arrive. Vieillir est un long naufrage. Parce que tout devient plus compliqué en vieillissant. Et moi, je ressens sur la vieillesse, c'est plus... J'ai toujours autant de projets, j'ai toujours envie de faire les choses. Sauf que tout ce que je suis habitué à faire, je le fais toujours, mais je le fais plus doucement. Je le fais avec plus de réflexion, plus paisiblement. Mais c'est ça, surtout, pour moi, la vieillesse, c'est de ne pas pouvoir faire... Alors, mon pépé disait toujours, mais qu'est-ce qu'on devient ? Quand il se voyait vieillir, mais il le disait, il avait 95 ans. Et il disait souvent, mais qu'est-ce que je suis devenu à 95 ans ? Mais bon, à 95 ans, moi, j'aimerais bien savoir ce que je deviens à 95 ans. J'en suis loin quand même, parce que, donc, encore un peu de temps devant moi. Mais c'est ça. C'est un naufrage qui est progressif, qui est là, et qui est inévitable. C'est surtout physiquement. Physiquement, moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des enfants et des petits-enfants qui sont dynamiques, toniques. Donc, intellectuellement, ça booste. Mais, par contre, physiquement, c'est compliqué. Quand je prends mon vélo, je ne monte plus au montour aussi vite que je le faisais il y a 10 ans. Et quand je soulève un tron d'arbre pour faire ma cabane, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, toutes les fois que j'ai un exercice physique à faire, je vois la différence. Ah, ben, des bons côtés à la vieillesse, j'en vois pas, sauf d'être retraité, quoi. Donc, retraité, en effet, tu es encore que... Bon, je fais mon âge large d'être à la retraite et je continue à travailler. Donc, pour moi, ce n'est pas un avantage. Je n'ai pas trop envie de m'arrêter de travailler. Donc, c'est peut-être l'expérience. L'expérience et puis le fait d'être plus serein et de pouvoir mieux analyser les situations, d'avoir plus de réflexions. L'expérience, d'avoir un vécu et de ne pas réagir comme tu réagis à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Oui, bien sûr. C'est la sagesse de la vieillesse. Voilà, c'est peut-être que ça. La sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada